... ... ... ... ... ... Tout Florentin, il ne me prévient pas, il lance un direct, et bam, j'entends le jingle, j'étais même... C'est la surprise, voilà ! Je ne m'y attendais pas ! ... ... Allez, reprenons un peu de sérieux, on est en direct toujours de la médiathèque de cette magnifique, on va dire, médiathèque de Naitreville, j'ai été rejoint du coup par Christophe, bonjour ! Comment ça va ? Bah ça va ! Alors, comment... Alors, bah du coup, tu vas te présenter un petit peu et me dire comment est arrivé un projet comme cela par rapport, comment est la médiathèque, comment était l'ancienne, on va dire à peu près l'histoire, soit ton histoire, soit l'histoire du projet des médiathèques du coup sur Naitreville. Alors moi, je suis arrivé en 2017 sur le réseau de lecture publique de la ville d'Evreux. Donc, bah, je suis arrivé dans l'ancienne bibliothèque qui était située dans l'ancien... Sur le centre commercial des Peupliers. Donc, c'était un espace plus petit que celui-là, donc... Là, c'est le double de surface, donc c'est un nouvel espace à s'approprier. Mais l'ancien, voilà, il y avait un côté cosy aussi. Mais moins cosy que celui-là ? Bah, celui-là, il y a la possibilité de faire... de créer de nombreux espaces. des espaces de travail, des espaces un peu plus de détente, avec notamment prochainement une machine à café, un espace détente, un espace de travail plus silencieux, entre guillemets, des espaces de jeu, des espaces pour se détendre. Il y a un patio aussi. Voilà, donc... On peut créer plusieurs espaces... Oui, on peut en parler, par exemple, si tu veux, du patio. Qu'est-ce que c'est un patio, par exemple ? Qu'est-ce que ça va être ? Ou qu'est-ce que... Bah, ça va être un jardin partagé avec la résidence autonomie senior. Donc, il y a possibilité de... de partager, d'animer des animations intergénérationnelles, mais aussi de s'approprier le lieu pour des activités telles des visionnages, de films, et aussi des détentes, parce qu'on a acheté des chiliennes, un mobilier de jardin, donc il y aura possibilité, l'été, quand il fera beau, de sortir... Pour l'instant, c'est pas trop l'époque de sortir tout ce genre de mobilier en extérieur. La première question qui me vient en tête, c'est quel est le rôle d'une personne qui travaille dans une bibliothèque ? Comme toi, par exemple. Quels sont les rôles ou les tâches que tu fais dans la médiathèque ? Alors, il y a des tâches de logistique, entre guillemets, à gérer, de surveiller le prêt, le retour, grâce aux automates, le prêt, d'établir aussi, de faire les réservations, des livres demandés par les lecteurs, les lecteurs, il y a à gérer aussi la navette, parce qu'on peut... Voilà, il y a un système de navettes dans le réseau de lecture publique. La navette de documents. Oui, parce que les gens peuvent rentrer dans n'importe quelle bibliothèque du réseau et... Voilà. Et tout revient tout le temps dans sa médiathèque de base. Oui. OK. Donc ça, c'est les tâches. Après, il y a aussi à accueillir les groupes, différents groupes. Ça va des tout petits jusqu'au... Voilà, ça peut être aux seniors, aux personnes handicapées. Voilà. Oui, parce qu'en période scolaire, vous recevez tout ce qui est école, centres de loisirs. Oui. Alors, pendant aussi les vacances scolaires pour les centres de loisirs, bien entendu. Voilà, il y a aussi à gérer les actions de médiation comme actuellement avec XPO, l'événement XPO autour du numérique. Cet après-midi, on accueille une conférence sur l'intelligence artificielle à 17h. Donc, il y a à gérer toutes ces... toutes ces sortes d'actions. Tous ces événements-là. Est-ce qu'il y a des événements à part XPO qui seront prévus dans pas longtemps ou pas du tout ? Ou pas ? Après, il y aura bientôt... Alors, ça va être... Ça ne sera pas exclusivement à la bibliothèque de Netreville, mais au mois de juillet, on va participer au village du sport et de la culture à Trangis. Oui. Donc, il y aura des lectures, il y aura des escape games. Hum-hum. Voilà. Comme un peu les grands événements, comme le salon du livre jeunesse il y a eu quelque temps qui a lieu il y a 15 jours à peu près, voilà, à la fin du mois de mars. Oui. Et est-ce qu'au niveau de la médiathèque, toi, tu as un coup de cœur ? Au niveau du livre ? Alors là, actuellement, je viens de terminer un roman adulte qui s'intitule La carte postale d'Anne Béresse qui a eu le prix Renaudot des lycéens. D'accord. Alors, c'est jeunesse ou adulte ? Non, c'est adulte. Ça, c'est adulte, d'accord. Même si je gère le fond jeunesse, je ne m'occupe plus particulièrement du fond jeunesse, mais je lis quand même de la littérature adulte. Et ça parle de quoi, du coup, l'histoire ? Ça parle de quoi ? Donc, la carte postale, en fait, c'est l'histoire d'un... En fait, un jour, une personne reçoit une carte postale et en fait, c'est lié à son histoire de famille, en fait, parce qu'en fait, sa famille est juive et pendant la Seconde Guerre mondiale, ses grands... ses arrières-grands-parents, ses arrières-oncles ont disparu, voilà, ont été déportés et donc, elle remonte tout le fil de son histoire avec cette recherche qui a écrit cette carte postale qu'il lui a envoyée parce qu'en fait, voilà, donc c'est des secrets de famille, c'est tout... C'est très documenté et en plus, ça se passe dans la région d'Evreux, en fait, dans l'heure, voilà. D'accord. Et ça, je ne savais pas, voilà. Il y a eu un certain succès national, ce livre. Et ce livre, ça fait longtemps qu'il est sur le réseau de ses nouveautés ? Oui. Non, c'est plus une nouveauté. Il est sorti en 2021, je pense en septembre, la rentrée littéraire dernière, la dernière rentrée littéraire en septembre, si je ne me trompe pas. Oui, et puis en plus, les nouveautés, ça dure combien de temps à peu près sur le réseau ? Une nouveauté dure combien de temps ? Trois mois. D'accord, une nouveauté dure trois mois magasines, journaux. Mais non, c'est bon, on peut continuer, c'est du tout qu'on n'a plus le retour. Journaux, donc là, on a toutes sortes de magazines, on a des magazines pratiques sur la cuisine, sur que choisir, voilà, sur le jardin. On a un focus quand même sur l'art avec l'œil. Sinon, autour des personnes plus âgées notre temps, il y a Prima aussi, on a Jeune Afrique, sinon on a les deux, on a un hebdo, l'heure info, l'hebdo local et un quotidien, le quotidien régional Paris-Normandie. D'accord, ok. Eh bien, écoute, Christophe, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Martin. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Moi, c'est un plaisir de travailler dans ce bel univers, voilà. Bah oui, c'est sûr, c'est quelque chose de très passionnant à faire. Voilà, merci. Du coup, on vous retrouve, je pense, peut-être cet après-midi à voir si on retrouve des personnes dans la matinée, mais sinon, on aura peut-être une personne là avant de finir notre émission de la matinée et puis on vous retrouvera sinon cet après-midi sur les coups de 14h10, 15 à peu près. Voilà. Webcap Nord-Est, l'émission des jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada